Alors que nous traversons naturellement une période qui s'est traduite en 2023 par des drames, des tragédies, celle du 7 octobre en Israël, et aussi une situation internationale, l'inflation, des taux d'intérêt, un hiver où nous voyons que nous sommes obligés de doubler les places d'hébergement, tout incite à ce qu'il y ait une forme de pessimisme ambiant. Alors que je présente aujourd'hui, au nom de la ville, de la métropole, mes voeux au corps constitué, c'est-à-dire aux grandes institutions de la République, la police, l'hôpital, l'éducation nationale, le monde associatif, sportif, culturel, associatif, je dis que même si on sait qu'individuellement, chacun dans notre coin, à cause de cette situation difficile, nous pouvons connaître quelques handicaps, nous pouvons rassurer nos concitoyens dès lors que nous faisons corps, dès lors que nous montrons que nous sommes capables de nous compléter, et ceux qui sont plus forts, de combler les faiblesses des autres, pour surmonter tout cela. Et je suis sûr que, parce que je crée cet état d'esprit, je les ai entendus en sortant, ils m'ont dit « vous avez raison, on doit tous jouer la même partition musicale, on peut être plus forts ». Donc voilà, c'est ce que je souhaite. Pour que 2024 nous permette d'avoir cette poursuite de notre marche en avant, car la marche en avant de Nice est incontestable, elle est attractive, nous avons réalisé des chiffres d'affaires à nul autre pareil dans notre histoire au cours de l'année 2023, une forte attractivité, avec des investissements privés dans l'hôtellerie, dans les grandes écoles, dans l'industrie, très importants, une montée de la population très qualitative, puisque le dernier relevé INSEE indique que nous attirons plus que d'autres territoires de France, avec une augmentation de près de 3% de la population, plus de 5 000 habitants. Bon, je dis que malgré les difficultés du moment, on peut parfaitement continuer cette marche en avant, et nous allons la continuer. Moi, je voulais qu'on sorte d'ici avec une note d'optimisme, pas en désignant des boucs émissaires, pas en jetant le discrédit sur qui que ce soit, mais dans le respect, dans le rassemblement, dans la cohésion. Voilà, je crois que c'est l'image qu'attendent de notre part nos concitoyens pour leur redonner espoir et envie de partager de nouveaux défis avec nous.